C'est Anislas Bonafé, je suis le créateur du Champagne Comtesse de CRS. Je suis tombé amoureux de la Champagne, c'est un endroit magique, merveilleux. J'ai passé plusieurs années en Champagne, j'ai fait mes armes dans différentes maisons. J'ai pu rencontrer les artistes, les artisans, les meilleurs chefs de cab, et j'ai pu acquiescer une certaine expertise, ce qui a permis pour moi de construire une volonté, et d'aller choisir les meilleurs vignerons pour pouvoir créer ma propre marque de Champagne. Tout d'abord, je pense que la Champagne a perdu un petit peu de son authenticité et pour moi, j'ai souhaité créer un vin de Champagne en mettant en avant toutes ces particularités et ces subtilités d'antan qu'on a un petit peu laissé de côté aujourd'hui. Tout d'abord, il faut que sélectionne un raisin et j'ai choisi effectivement les meilleurs raisins provenant d'un choix de vignerons qui travaillent avec de l'amour de la terre, qui sont les plus subtils, dans les plus grands terroirs de la Champagne. Ce qu'on appelle les grands terroirs, les grands crus, comme disent les anciens, ce sont ces terroirs qui nous donnent les meilleures subtilités, la meilleure abondance, la meilleure générosité. Pourquoi ? Parce que ce sont les mieux exposés et les mieux drainés et qui font partie un peu de l'histoire de la Champagne. Ensuite, j'ai souhaité travailler sur le flacon et j'ai travaillé avec les plus grands artistes, un peu comme l'art à la française, parce que pour moi, c'est aussi d'aller réveiller les cinq sens. Donc, il fallait absolument pousser la technique et d'aller très très loin dans les particularités de cette bouteille. rappeler un peu un flacon du XVIIIe, ce flacon du XVIIIe, en essayant de le faire au XXIe siècle. Donc, avec tous ces ornements, cette dentelle, cette dentelle d'antan, j'ai essayé de ramener tout cet art à la française dans cette bouteille. Ensuite, il fallait trouver ce lieu qui était un lieu magique, qui est ce lieu dans lequel nous sommes aujourd'hui. C'est un lieu classé patrimoine mondial UNESCO, qui est à Haï-Champagne. Et ce Champagne-Comtesse de Cérès, aujourd'hui, est à Haï, puisqu'il est dans une très jolie demeure du XVIIIe, qui est classé monument historique, donc à Haï-Champagne. Aujourd'hui, je vous présente cette très jolie bouteille, qui est un magnum. Il faut savoir, en Champagne, pour faire une grande bouteille comme celle-ci, il nous faut entre 4, 5 ans, 6 ans. On récolte une vendange. Ensuite, après, on porte les stocks pendant un certain nombre d'années. Donc, je souhaite effectivement que cette bouteille soit aujourd'hui sur les plus grandes tables du monde. J'ai pu sélectionner les meilleurs vins du monde, aujourd'hui, qui sont les vins les plus subtils, les meilleurs millésimes de la Champagne. Et je souhaite que cette grande bouteille rende hommage un peu à la Champagne. Ce qu'on pourrait dire rende hommage un peu au patrimoine vivant. Et en fait, que ce soit une transmission, c'est un peu le reflet du mémoire de la Champagne. Donc, je fais appel à vous, pour que vous deveniez effectivement les ambassadeurs du Champagne Comtesse de CRS. Et que vous nous donnez la possibilité de perpétuer ce projet. Et que ce projet, effectivement, reste gravé dans la mémoire de la Champagne. Merci. 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 Merci.